Salaam alaikum, m'akam wa sallam et je vais vous faire un résumé de la théorie de la dérive des continents. Alors, la théorie de la dérive du continent, c'est une théorie proposée par M. Alfred Wigner en 1912. Donc, en 1912, Wigner a proposé que tous les continents étaient rassemblés et formés un super-continent nommé Lapongée. Mais au fil du temps, ce super-continent s'est fracturé pour donner les sept continents actuels. Donc, pour prouver sa théorie, Wigner s'est basé sur trois arguments. Commençons avec le premier argument. Alfred Wigner a comparé la côte ouest-africaine avec la côte est-américaine. Et il a constaté que les deux côtes sont complémentaires. Autrement dit, si on remet les deux continents ensemble, vous allez voir que les deux continents sont boîtes et ils forment un seul continent. Ce qui montre qu'il y a longtemps, ces deux continents étaient rassemblés et formés un seul continent. Alors, l'argument morphologique, par définition, c'est une complémentarité géométrique entre les côtes ouest-africaines et est-américaines. Passons maintenant au deuxième argument. Argument géologique. Dans ce cas, Alfred Wigner a comparé les anciennes roches trouvées dans le continent africain avec celles trouvées dans le continent américain. Et il a constaté qu'il y a une complémentarité entre ces blocs. Pour bien comprendre cet argument, c'est mieux de se concentrer sur ces deux zones. Si on fait rassembler ces deux blocs, c'est-à-dire le grand bloc qui se trouve dans le continent africain, avec ce petit bloc qui se trouve dans le continent américain, vous allez observer que ces deux blocs, ils forment une seule structure géologique. La même chose pour ces deux blocs. Aussi, ils forment une seule structure géologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a longtemps, ces deux blocs forment une seule chaîne de montagnes qui traversent le continent africain et le continent américain. Pour résumer, l'argument géologique, c'est la correspondance des structures géologiques entre l'Afrique et l'Amérique. Alors, passons maintenant au troisième argument. C'est l'argument paléontologique. Dans ce cas, Alfred Vigena a comparé la répartition de fossiles dans les différents continents. Commençons tout d'abord avec la définition d'un fossile. Le fossile, c'est le reste des êtres vivants trouvés conservés dans les roches sédimentaires. Voilà des exemples de ces fossiles. Alfred Vigena a choisi seulement les fossiles terrestres. Pourquoi? Tout simplement car ces animaux et ces végétaux sont incapables de traverser les anciens, soit par la nage ou bien par le vol. Alors, lorsqu'on compare les fossiles trouvés par exemple dans le continent américain avec ceux trouvés dans le continent africain, vous observez que sont similaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fossiles, ou bien les animaux et les végétaux qui vivaient il y a longtemps dans le continent américain, ce sont les mêmes animaux et végétaux qui vivaient il y a longtemps dans le continent africain. Ce qui montre qu'il y a longtemps, ces deux continents étaient attachés. Pour résumer, l'argument paléontologique, c'est la similarité des fossiles terrestres sur plusieurs continents.